Alors justement, on voit qu'il y a pas mal d'utilisations, comme tu le dis, avec preuve ou sans preuve. En tout cas, une qui est assez documentée, je pense que c'est son utilisation dans le cas des maladies cardiovasculaires. C'était un sujet qu'on avait décidé d'aborder ce soir. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le lien qu'il y a entre le triméthylglycine et les maladies cardiovasculaires ? En fait, en termes de liens, il y a plusieurs liens, dont certains qui sont moins connus, d'autres qui sont bien connus, que j'avais déjà un petit peu développé, en rapport avec notamment les dysépidémies et les hyperglycémies, la résistance à l'insuline. Donc, on sait bien que la résistance à l'insuline augmente le risque cardiovasculaire, l'hyperglycémies, l'hyperglycémies, tout ça, c'est des facteurs d'augmentation du risque cardiovasculaire. Et on a aussi un autre facteur qui est l'hyperhomocystéinémie, l'hypercystéinémie, l'augmentation de l'homocystéine dans les urines. Et donc, ça, c'est un facteur extrêmement important dans la détermination du risque cardiovasculaire. Et donc, c'est l'homocystéine, en fait, qui est la plus étudiée, et c'est là où on sait à peu près comment la triméthystéine agit, entre autres, sur le risque cardiovasculaire, indirectement, bien entendu. Donc, il n'y a pas d'ailleurs que la triméthystéine qui améliore l'hyperhomocystéinémie. Il y a d'autres moyens aussi. Et donc, dans le cycle de l'homocystéine, cette homocystéine-là, quand elle s'accumule à cause de pas mal de choses, à cause d'un mode de vie délétère, manque d'activité physique, tout ce qui est problème en rapport avec l'humeur, les troubles de l'humeur. Donc, il y a tout un tas de choses, le stress oxydatif, etc. Et en plus de ça, donc, on a des causes génétiques, notamment les fameux polymorphismes, les fameux SNIP sur le MTHFR, la méthyl-tétrahydrofolate-reductase, l'enzyme qui permet de donner la forme bioactive de la B9, et d'autres, il y en a une bonne dizaine d'autres gènes qui interviennent dans l'augmentation ou l'accumulation de l'homocystéine. Bon, en gros, en résumé, quand cette homocystéine s'accumule, augmente, c'est-à-dire que son recyclage, sa métabolisation est diminuée, ça augmente le risque cardiovasculaire. Et il se trouve que la trimétilicine est un composant, parmi d'autres, qui permet de diminuer l'homocystéine. Donc, ce qu'on appelle la voie par laquelle la trimétilicine agit, c'est une voie, c'est une réaction biochimique qui est catalysée par une enzyme qu'on appelle la BHMT. Et cette enzyme-là a comme cofacteur la trimétilicine, justement. Et c'est là où je rejoins ce que je disais au tout début, où on disait qu'on venait de la choline jusqu'à la glycine, en passant par la bêtaïne, qui est la trimétilicine, vers la dimétilicine. Et donc, cette réaction-là qui va de la trimétilicine à la dimétilicine, c'est une réaction justement qui est catalysée par cette enzyme qu'on appelle la BHMT. Et c'est cette réaction-là qui permet la conversion de l'homocystéine en méthionine. Donc, c'est une des voies de métabolisation de l'homocystéine. Donc, cette méthionine qu'on obtient, bien sûr, se convertit en S-adénosylméthionine dans ce cycle-là, parce que la méthionine peut donner tout un tas d'autres choses aussi. Et ce S-adénosylméthionine, eh bien, on en perd à chaque fois dans le cycle une bonne partie dans les voies de la méthylation. Donc, c'est un excellent méthylateur, donc le même S-adénosylméthionine dont je parlais avant. Et donc, dans ce sens-là, c'est grâce à la perte dans les voies de la méthylation de ce S-adénosylméthionine qu'on a de moins en moins d'homocystéine, puisqu'en fait, quand l'homocystéine devient de la méthionine, la méthionine revient ensuite en homocystéine, mais une partie en cours est déjà perdue sous forme de S-adénosylméthionine, ce qui fait qu'à chaque fois, on en perd un petit peu d'homocystéine, ce qui empêche l'accumulation de l'homocystéine, en fait. Et donc, dans ce sens-là, la bétainine est très intéressante, le triméthionine est très intéressant, parmi autres choses, parmi d'autres composés aussi, notamment les vitamines du groupe B et autres, qui permettent justement d'augmenter la conversion de l'homocystéine vers la méthionine ou augmenter sa métabolisation aussi vers la voie des souffrées. Alors, je rebondis sur une question ici, on me demande pour la DMG, d'homocystéine, est-ce que du coup, c'est le même risque et est-ce que c'est plus intéressant, moins intéressant que la tri ? La DMG n'a aucun intérêt, en fait. On est sur le métabolite de la triméthionine et c'est encore, théoriquement, ça pourrait même ralentir la voie ou la réaction short-cut, la voie raccourcie, qui convertit la triméthionine en diméthionine. Théoriquement, la diméthionine pourrait avoir une toxicité, une certaine toxicité, dans le sens où ça augmente l'accumulation de la bétainine et donc ça ralentit cette voie-là de conversion d'homocystéine. Donc, la triméthionine n'a aucun intérêt. Ok, merci. Quelles sont les différentes recommandations et surtout, est-ce qu'il y a des synergies qui sont plus intéressantes ou pas ? Pour la triméthionine, oui. Il y a les vitamines du groupe B, notamment la B2, la B6, la B9, la B12, sauf la B1 qui n'agit pas directement sur le site de l'homocystéine. Tout le reste a un effet sur l'homocystéine, sur la métabolisation de l'homocystéine. La B3 agit indirectement aussi. Donc, ça, c'est des bonnes synergies aussi avec la triméthilicine. Il y a aussi, pour d'autres raisons, pour d'autres applications, comme par exemple la dépression, ce que je citais avant, le S-anéosine-méthionine pourrait être intéressant aussi avec la triméthilicine. Mais pour le risque cardiovasculaire, c'est vraiment les vitamines du groupe B. Bien sûr, on peut associer tout simplement des composants qui n'agissent pas forcément sur l'homocystéine, mais qui agissent aussi sur le risque cardiovasculaire. Tout ce qui est connu et bien documenté par des études cliniques comme certains polyphénols, comme le resfératrol par exemple, l'hydroxythyrosole, comme les oméga-3 aussi, les antioxydants, conzyme Q10, vitamine C, vitamine E, tout ça en fait peut bien fonctionner avec la triméthilicine, bien sûr avec les recommandations du professionnel de santé ou du médecin traitant, s'il y a des médicaments ou d'autres choses aussi. Concernant l'utilisation de la triméthilicine, on a des dosages qui sont relativement comparés aux autres compléments relativement élevés. On peut aller de 500 mg jusqu'à dans les études, dans les recommandations en général pour quelqu'un qui va prendre ça directement, autour de 1 g c'est bien, 500 mg, 1 g. Après, les médecins, professionnels de santé, thérapeutes formés, nutritérapeutes, peuvent recommander des recommandations plus élevées puisqu'on a des études qui montrent que c'est tout à fait sécuritaire et qu'on peut même recommander plusieurs grammes. Par exemple, aux États-Unis, on a des recommandations qui vont de 1 à 3 g, voire dans certaines, il y a plusieurs écoles en fait, ça pourrait aller jusqu'à 6 g. Et dans les études, on a aussi beaucoup d'études qui utilisent 6 g en fait, et voire même des études qui ont testé 9 g, voire 15 g de trimitigicine où ils ont l'entrée que c'est tout à fait sécuritaire. Maintenant, il est clair que s'il y a des gens du grand public ici qui nous suivent, il ne faut pas aller prendre plusieurs grammes comme ça d'un coup sans suivi. Il faut absolument avoir un suivi par rapport à ça, une recommandation d'un professionnel qui est formé en nitrothérapie. Donc ça, c'est par rapport au dosage. Je ne sais pas si tu avais autre chose. Je ne sais pas si tu avais autre chose.